Bonjour ! C'est Manon et je suis de retour pour vous présenter un jeu. Le jeu du mois, cette fois-ci, c'est le Grand Méchant Monstre. Déjà, regardez la boîte comme c'est mignon, tous ces petits monstres. Bon sinon, le Grand Méchant Monstre, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties qui vont durer entre 20 et 30 minutes et ça se joue à partir de 5 ans. Le but dans ce jeu, ça va être de dessiner un monstre et d'augmenter le trouillomètre en y mettant des jetons peur. Alors, voici notre trouillomètre et voici un exemple de feuille qu'on va pouvoir utiliser pour dessiner nos monstres. Alors, comment on joue ? Eh bien, c'est très simple. On va avoir 5 dés qui ressemblent à ça, sur lesquels il y a une main, un pied, des yeux, une corne, un accessoire, des dents, bref. Il y a plusieurs attributs et le premier joueur va tout simplement tous les lancer. Parmi les dés, il va pouvoir choisir l'attribut qu'il souhaite. Donc, par exemple, il va prendre un œil, enfin les yeux, et il va cocher la petite case qui correspond ici. Ensuite, s'il le peut et s'il le veut, il va pouvoir prendre un jeton peur. Mais il n'est pas obligé, attention. Donc, les jetons peur, c'est des petites tuiles qui ressemblent à ça, qui sont de différentes tailles. Il y en a encore une un petit peu plus petite. Et on va prendre celle qui correspond à l'attribut qu'on a choisi. Alors, si on va cocher la deuxième case, on va pouvoir prendre un attribut de taille 2. Si on est à la troisième case, on peut prendre un attribut de taille 3. Et à la cinquième, on peut prendre les grandes qui sont comme ça. Néanmoins, il faut faire attention parce qu'on ne peut récupérer qu'un seul jeton peur par attribut. Donc, par exemple, qu'une seule fois un jeton dents, qu'une seule fois un jeton main, etc. Si on choisit quand même un attribut dont on a déjà le jeton, ou dont on ne peut pas récupérer le jeton parce qu'il a été récupéré par un autre joueur, on a la possibilité de prendre un jeton décor, ça s'appelle. C'est des jetons qui sont beaucoup plus petits, donc qui ont une valeur beaucoup plus basse finalement dans le trouillomètre. Mais c'est une possibilité. Pendant ce temps-là, le joueur qui est à la gauche du premier joueur va pouvoir lui aussi choisir un dé et cocher, puis dessiner l'attribut. Les autres joueurs pourront également faire pareil. Et quand tout ceci est fait, on change de tour et on change de premier joueur. Et puis, la partie se termine tout simplement dès qu'un joueur va dépasser la jauge du trouillomètre et ce sera lui qui gagnera la partie. En conclusion, le grand méchant monstre, c'est un jeu vraiment chouette et vraiment mignon. Il est très sympa parce qu'il amène un début de réflexion stratégique chez les enfants puisqu'on ne peut pas être juste concentré sur ce qu'on fait. Il faut un petit peu regarder ce que les autres font pour choisir sur quel attribut on va se concentrer. Parce que si un attribut ou le jeton qui a le plus de valeur est déjà parti, peut-être que c'est intéressant de se rabattre sur autre chose. Heureusement, les plus jeunes ne seront pas en reste puisque ce jeu a aussi le côté plaisir tout simplement de dessiner son monstre, d'imaginer son monstre et à la fin du coup de comparer notre monstre avec celui des autres joueurs. Ça, c'est très rigolo. Si vous avez envie d'essayer ce jeu avec vos enfants, vous pouvez venir à la médiathèque pour l'essayer sur place. Vous pouvez aussi l'emprunter. Tous les abonnements vous offrent le droit d'emprunter deux jeux par famille. Enfin, vous pouvez également venir à nos soirées jeux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo !